Musique La communauté de communes du pays de Saint-Flour a voulu créer l'événement avec le Tour de France et le monde au vélo en mettant en avant une exposition de photographie en plein air sur ces grilles de la présentation qui exprime les activités de pleine nature dans un cadre patrimonial exceptionnel. C'est ainsi que le visiteur, l'habitant, le jeune public va pouvoir découvrir des activités de pleine nature qui se pratiquent sur le territoire dans un cadre patrimonial exceptionnel. Ainsi c'est une terre de découverte, un terrain d'entraînement que le passionné, le marathonien, le fonceur va pouvoir découvrir et va pouvoir mettre en avant ainsi le patrimoine qui l'entoure. Si que ces hommes et ces femmes, qu'ils soient agrippés à un rocher en plein vol, sur un cheval, à vélo, les trésors du patrimoine se livrent sans détour à eux. Ce que nous avons voulu faire finalement aux spectateurs, offrir aux spectateurs, c'est leur permettre de prendre le temps, d'ouvrir les yeux, de regarder en fait le territoire, le paysage qui les entoure et de découvrir en même temps une activité sportive à la fois qui peut être connue mais qui peut être aussi insolite, qui peut être aussi nouvelle. Il y a encore plus le spectateur à découvrir ses activités. Le pays d'art et d'histoire a mis un certain nombre d'animations en place, des visites guidées de l'exposition mais aussi des randonnées à vélo pour découvrir le patrimoine de notre région.